Le monde ne tourne pas rond, avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Aujourd'hui, alors que certains sont en train... Ben non justement, on aimerait bien, mais on n'est pas dans le train. Sont en grève les trains. Oui, non mais justement, je disais sont en train de galérer. Alors j'ai cherché dans le dico, faire grève à la SNCF. Définition 2 points, journée normale de travail. Ok, SNCF en grève, normale donc. Mais jour du bac, ça c'est un normal. Faire rater le bac à des élèves qu'on retrouvera à la fabrication de nouvelles rames, probablement trop larges pour les voix. Ben tout se tient, tout se tient. Le bac philo, c'était donc hier. 329 000 futurs bacheliers, enfin moins ceux qui prenaient le train, ont tenté l'expérience, nous aussi on a les sujets. Ils ont dû choisir entre disserter sur l'art ou le bonheur. Voici ma copie. Le choix me fut donné de choisir entre l'art et le bonheur. Je ne suis pas cheminot, mais je peux vous présenter le cheminement de ma pensée. Pensée qui fume comme une locomotive de 1900 ce matin. Pensée mise sur les rails de la colère par mon expérience empirique de l'utilisation du transport ferroviaire. Expérience qui répond donc à ce choix. Deux points, le chemin de fer ou le bras de fer sur le chemin de l'école. Tout l'art de faire chier le monde et de faire perdre ainsi l'accès au bonheur. Bonheur de l'obtention du diplôme, ouvrant les portes à l'enseignement secondaire, qui contrairement à son nom, est bien loin de l'être secondaire. A certains, ce lundi, il manquait un enseignement primaire, celui-ci, le respect d'autrui. Avant de dérailler vers l'expression de ma colère, j'étais pourtant sur la bonne voie. Mais alors que je m'égare en gare, en restant pourtant sur le quai, je vois s'éloigner le train de l'apprentissage. Au sujet donc, suffit-il d'avoir le choix pour être libre ? Je peux répondre que je me suis retrouvé libre de me démerder, sans avoir d'autre choix que celui d'être esclave d'une société décadente. En conclusion, je citerai donc Jean-Paul Sartre, puisqu'il fallait aussi disserter sur ce monsieur. Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces, extrait de les mains sales. Le train est un moyen de transport, qu'il soit efficace, bordel, point. Signé beaucoup de gens hier. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'Insolite de Geoffrey. Sous-titrage Société Radio-Canada